Même pour aller dépanner un qui a de l'autre. Et ensuite, tous ces clients qui sont nommés, qui ne sont pas des consommateurs, qui ne sont pas des abonnés de EDG. Quand l'on a une facture, quand ils ne connaissent le fichier, tu ne peux même pas faire un abonnement avec quelqu'un. Comment tu ne vas pas l'avoir ? Comment tu ne peux pas l'accéder ? Voilà les difficultés que EDG a. Mais il y a le moindre problème d'électricité. On dit non, c'est EDG, c'est EDG. La réalité est que ce n'est pas EDG. La preuve, vous l'avez vu, on est partis, ils ont des courants partout. Mais ils ont le courant, tout le monde est alimenté. Ils disent que l'incendie, c'est dans les environnements de 23h. Et que c'est après, 15 minutes après le retour du courant d'EDG, qu'il y a eu l'incendie. Non. Ça, c'est l'information qui est donnée par le porte-parole de la police. Bon, ça, c'est un langage que j'ai vu, mon ami. Parce que je vous ai fait comprendre que la réalité, vous l'avez vécue. On vous a informé. On vous a informé. On vous a dit ça. Mais vous n'êtes pas sur le terrain, vous avez vu la réalité. C'est pour ça que je dis ce qu'on vous dit et ce que vous voyez, c'est différent. Vous avez vu la réalité, elle est là. Et vous avez vu les groupes qui alimentent Madina. Les groupes qui alimentent la journée. Les groupes qui alimentent la journée. Mais attend, venez, venez. Bon, je vous inviterai à venir la journée, vous allez voir. Justement, alors dites-nous. Vous dites que Madina, maintenant, il n'y a plus d'électricité à Madina. Ça, c'est à partir d'aujourd'hui, c'est avant. Non. Avant même d'incendie. Non. Je vous dis, la réalité, elle est là. C'est une question. C'est une preuve contre vous. Que Madina Borg, je vous dis, ce n'est pas des abonnés. Qu'en venir. Qu'en venir. Qu'en venir. Et pour alimenter les clients, il faut qu'ils soient abonnés. Mais là, malgré qu'ils n'ont pas d'électricité, ils ne sont pas abonnés du moins à EDG. Ils ont le courant. Ils ont le courant. Mais le courant qu'ils ont n'est pas le point de l'EDG. La faute à quoi ? La faute à quoi ? L'urbanisation de Madina Borg, vous avez vu. EDG, maintenant, doit travailler avec l'urbanisme, avec la mairie. Pour qu'on puisse revoir la situation. Et chercher à compartimenter pour qu'il y ait accès. Pour qu'on puisse faire une ligne pour alimenter tout le monde officiellement. Et là, les lignes qui seront là, elles seront dans les normes. Et tout le monde fera en sécurité. Tant que ce que ça n'est pas fait, à l'état actuel, on ne le fera pas. On ne prend pas le bain là. La preuve, nous avons un groupe qui est isolé là-bas. Un groupe qui a été installé. Ils ont fait le bâtiment, ils ont construit, ils ont isolé le groupe. Tu n'as pas accès. On n'a aucun accès au groupe à l'heure. Donc, même s'il y a un problème. On l'a isolé, on l'a abandonné. On doit prendre un autre poste et l'installer ailleurs. Parce que l'autre là, il est sacrifié. La main n'a même pas accès. Tu peux envoyer une machine là-bas. Pour toucher à ce groupe, il faut casser une partie du bâtiment. Est-ce qu'on peut le faire ? Donc voilà la situation de Madina. On construit sur nos proches, ils ont isolé nos postes. On n'a plus accès à nos postes. Mais l'administrateur du marché nous a dit. C'est effectivement qu'il y a le courant à Madina. Mais c'est jusqu'à 17h, 18h. Mais c'est ce qu'il peut te dire. C'est ce qu'il peut te dire. En principe, qu'est-ce qu'il provient ? Si personne n'est pas. Pourquoi ? Est-ce qu'il y aura une enquête maintenant ? Il y aura une enquête. L'investigation. Au niveau des DG, on va faire des investigations. Au niveau de la DG. Tout le monde, on va faire des investigations. On va tirer une conclusion et s'asseoir ensemble pour voir ce qu'il faut faire pour une solution efficace pour que le tel soit le cas. M. Madu, certains sinistrés disent qu'ils payent le courant à certains agents de la DDG. Bien qu'ils ne soient pas abonnés. S'il s'avère que vous mettez le gratin sur ces agents qui ont abonné clandestinement certaines personnes dans le marché. Quelle sera la décision des DG ? Nous demandons de faire des investigations. Tous ces cas seront retrouvés et sanctionnés. Ils prennent des dispositions pour le plus que le tel tel est. Parce que ça nous fait très mal le fait que c'est arrivé. On déplore l'acte sans tous vraiment passer des pertes. Ce n'est pas heureusement que le matériel est important. Ça, c'est des Guénènes, des frères à nous qui sont victimes de ça. C'est pas heureux. Merci. Merci.